Bonjour, bienvenue sur le blog uTips, on va parler encore une fois d'une nouveauté iOS 11 sur les iPhone et iPad. On a une application qui est assez géniale qui s'appelle Fichier. Vous cliquez sur Fichier, vous allez retrouver exactement tout ce qu'on a dans le Finder sur Mac. Vous allez retrouver votre dossier iCloud Drive, vous allez retrouver votre dossier Ubik, Dropbox, etc. Vous allez retrouver vos favoris, vos tags que vous avez fait sur le Mac. Tout ça va se synchroniser grâce à iCloud, mais comme vous le voyez aussi Dropbox maintenant s'intègre et Ubik directement dans cet explorateur de fichiers. Donc on a enfin un explorateur de fichiers sur l'iPhone et sur l'iPad. Et la nouveauté, c'est qu'on peut enfin stocker des fichiers en local, comme on le fait sur le Mac. Vous avez un disque dur sur le Mac, vous renregistrez vos fichiers. Et bien là, maintenant on peut faire pareil sur l'iPhone. On peut stocker et télécharger des fichiers dans cet emplacement sur l'iPhone sans forcément les mettre dans iCloud. Donc j'aurai l'occasion détaillé tout ça dans d'autres vidéos. Mais déjà, je voulais vous dire que cette application remplace l'application iCloud Drive qu'on avait avant et permet d'aller beaucoup plus loin puisqu'on peut stocker des données en local et on peut également intégrer d'autres services de cloud à l'intérieur de cette application. Donc c'est un mini finder, si vous voulez, qu'on a sur le Mac qui est maintenant disponible sur iOS, sur Mac, sur iPhone et iPad. Voilà pour la petite astuce du jour et cette nouveauté iOS 11. Si vous n'avez toujours pas fait cette mise à jour sur votre iPhone, et bien je vous incite à la faire. Pareil pour l'iPad, c'est un très bon cru cette nouvelle version de l'OS. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine.